Yop yop tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler des donjons. A savoir qu'il y aura un opening de cristal de donjons. Parce que comme les donjons viennent de faire leur retour, ça n'a pas du tout été annoncé. J'ai juste vu ce midi qu'il y avait H-6 avant le retour des donjons. Et on a reçu ça ce soir. Donc qui dit retour des donjons dit évidemment les donjons et les artefacts qui refont leur apparition. En tout cas, vous pouvez en regagner. Et du coup, il y a de nouvelles choses. Donc juste à savoir que... Donc si je comprends bien, parce que voilà, le message est arrivé, vous venez voir que je viens de le réouvrir. Ils ont finalement remis... Alors les donjons feront des catalyseurs dans la salle de récompense plutôt que dans les étapes uniquement. Tu trouveras des fragments de catalyseurs nananana. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la phase de donjons de Noël, il y avait eu le dernier jour où il y avait les récompenses x2. Enfin non, pardon, ce n'est pas que les récompenses étaient x2, c'est qu'on pouvait aller chercher des fragments de cata dans les salles de donjons, aux salles 5, 8, enfin bref, à des salles assez hautes. Et plus le donjon que vous faisiez était élevé, donc donjon 1, donjon 2, voire donjon 7, plus les fragments que vous obteniez étaient élevés. C'était risible les récompenses qu'on avait, enfin risible, quoi si ça se dit, mais c'était vraiment des récompenses hyper faibles, donc c'était ultra pourri. Et bah écoutez, ils ont décidé de le passer en mode, si je comprends bien, ils ont décidé de le passer en mode, bah voilà, en mode pour tout le temps. Bah de faire ça, c'est pas très grave. Ce qui fait juste chier, c'est que voilà, dans les donjons, en fonction de la salle où vous êtes, il y a différents buffs, c'est-à-dire que normalement vous avez un buff des salles de 1 à 6, et deux buffs, enfin deux buffs, deux bornes dans la salle 7. Le truc, enfin dans la difficulté 7, le truc c'est que là, en fonction des salles, bah vous allez avoir plus de buffs en fonction de votre avancement. Sauf que voilà, plus vous allez loin finalement, et plus vous aurez de récompenses dans les donjons. Mais comme c'est des récompenses de merde, je vois pas l'intérêt. Mais ce qui fait vraiment, vraiment, vraiment chier, c'est ça. C'est que malheureusement, ils ont décidé de, comment dire, de rajouter du temps de rechargement pour les champions. Et grosso modo, ça veut dire qu'un 4 étoiles, vous pourrez le réutiliser grosso modo qu'une fois. parce que c'est 48 heures quasiment la recharge, donc c'est deux jours. À part si vous utilisez le premier jour, vous pourrez l'utiliser, bah voilà, qu'une fois. Les 5 étoiles, ce sera sûr que c'est qu'une fois, vu que c'est 92 heures. Et les 6 étoiles, n'en parlons pas. Donc autant vous dire que je trouve que ça, par contre, c'est dégueu. Parce que déjà que les donjons, c'est long, mais si vos meilleurs persos ne se recherchent pas à temps, ça va être encore plus long. Et ça, je trouve que c'est dégueulasse. S'ils avaient fait ça comme la dernière fois, c'est-à-dire la dernière session de 3 jours sur 5 sessions, OK, s'ils veulent, bon, ça fait chier, mais très bien, c'est la dernière session, on s'en fout, on peut utiliser n'importe quel perso. De toute façon, si ça se recharge dans 2 jours ou dans 18 jours, c'était la dernière session. Mais là, de mettre ça tout le temps, moi, je vous avoue que ça me fait un peu chier, ça force à rusher les donjons le premier jour et à gratter des miettes le dernier. Donc voilà, malheureusement, c'est comme ça et on va faire avec. On va dire que ça, on va s'en foutre. Là, ce qui va être intéressant, c'est surtout l'opening du cristal. Donc à savoir que j'ai regardé les cristaux en avance et il y a enfin une putain de magic dans les cristaux. Donc bats les couilles de ce qu'il y a d'autres comme cristaux. Moi, ce sera magic. Je vais prendre le cristal avec magic et on s'en fout du reste. Mais si on regarde les cristaux dans le détail, c'est plutôt pas mal. Si on regarde celui-là, Medusa, Tass Master que moi j'aime bien, Dormamou et Modok. C'est les 4 entre guillemets que j'aurais bien voulu avoir. Et après, dans les autres, il y en a plein que je n'ai pas ou que ce seraient des éveils, donc pourquoi pas. Donc celui-là serait le pire pour moi parce qu'il y a déjà Raccoon et Thor Jane Foster qui sont éveillés. Le reste, voilà, ce n'est pas forcément hyper cool, mais au moins ça aurait été des nouveaux. Donc celui-là, c'est le pire entre guillemets pour moi, donc on ne va pas le prendre. Dans celui-là, si je ne cite que les meilleurs, Omega Red, Crane Rouge, Crossbone, ça peut le faire. Et allez, Ultron, Ulc Rouge, dans récompense secondaire. Même si voilà, pour moi, il n'y en a que deux gros dans celui-là, c'est Omega Red et Crane Rouge. Crane Rouge, ça peut faire débat, mais ça reste quand même un nouveau perso. Enfin, un ancien, un nouveau perso. Donc voilà, celui-là, ce n'est pas le meilleur, mais en tout cas, comme il n'y a quasiment après que des persos que je n'avais pas, ce n'est pas très grave. Maintenant, le cristal de la Genelle, Magic, la Guêpe, il n'y a qui d'autre qui est pas mal ? Dr Octopus, Hokaï et Korg. Hokaï, ça peut faire débat aussi, mais je peux vous le dire qu'en l'ayant sur mon deuxième compte, il fait énormément le taf. Le problème, c'est quand vous tombez contre des immuissainuements. Mais là, franchement, c'est vraiment un cristal badass. A priori, le petit cap, parce qu'il est déjà éveillé, ça va me faire chier. Le reste, si j'ai un Venom Pool, ça va me faire chier, mais allez, ce sera un nouveau. Donc on ne peut pas non plus trop cracher dessus, même si évidemment, ce sera un peu relou. Dans celui-là, Void, Gwenpool, Morningstar, Mordo, Diablo, Sentinelle et Yondu. Alors ça, c'est le meilleur cristal selon moi en termes de mixte. Il n'y a pas vraiment, à part Groot et supérieur Iron Man, de perso dégueu. Même Gambit, franchement, il a un bon petit spé 2. Il y a moyen de bien le jouer. Il y a moyen qu'il soit chiant en défense. Et tout le reste, ça passe, vraiment, ça passe. Il y a une utilité quelque part, donc c'est cool. Enfin, dans l'avant-dernier, il y a du Killmonger, Nebula, Hulk, qui éveillé est vraiment pas mal. Yellow Jacket, pareil, qui éveillé, et même sans être éveillé, fait le taf. Et on pourrait citer Venom et Ella. Ella, je pense qu'on peut la citer comme bon perso, parce que lorsque vous la maîtrisez bien, il y a moyen de faire du sale. Et Venom, avec sa mise à jour, je ne l'ai pas. Enfin, dans le dernier, Fantôme, Emdal, Thor Agniaroth, même s'il faut l'éveiller, bon, les autres aussi, entre guillemets, Mephisto, et après, pourquoi pas Bishop, on pourrait le mettre, et même The Hood. Donc franchement, je trouve que les cristaux des donjons, c'est plutôt pas mal. Il n'y en a pas spécialement des dégueux, ça dépend après évidemment des persos que vous avez déjà, mais je trouve que c'est cool. Donc voilà, on ne va pas perdre plus de temps, on va aller choper ce petit cristal, on va aller s'ouvrir tout de suite, on va croiser les doigts comme pas possible pour avoir cette putain de Magic, et dans le pire des cas, un truc pas dégueu, enfin voilà, c'est évidemment ça, s'il me donne la guêpe, magnifique, mais honnêtement, entre la Magic et la guêpe, ça fait je ne sais pas combien de temps que je vous dis que je vais éveiller cette Magic, probablement depuis que je l'ai obtenue, donc le 5 mai 2018, donc voilà, si on pouvait l'éveiller, ce serait mais badass comme pas possible. Donc le petit cristal, il est là, je n'ai même pas envie de regarder je crois. Ou un corgue, pourquoi pas un corgue ? Mais le petit cristal, il est là, grosso modo, c'est simple, Magic évidemment, mais grosso modo, c'est n'importe quel perso, sauf câble. On va toucher du bois 2 secondes, parce qu'évidemment, quand je dis ça, je reste sur des tirages de merde, mais exécrables, ça dépend quand est-ce que sortira cette vidéo, parce que c'est vrai que j'ai fait énormément de tirages, je ne vais peut-être pas balancer les vidéos dans l'ordre où je les ai tournées, mais je peux vous dire que là, je reste sur des tirages de merde, dans des cristaux légendaires, dans des cristaux 5 étoiles, je n'ai pas encore fait mon 6 étoiles, je préfère le faire après celle-là, mais voilà, là je clique, je ne regarde pas, je vais attendre de voir s'afficher le personnage, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai les mains devant mes yeux, devant l'écran, je vais juste attendre que le personnage sorte du cristal, donc là, c'est arrêté. j'avais préparé ce que j'allais dire si jamais j'avais ma dique, si je vous dis yes, 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 ça vous fait penser à qui ? A vous de me dire, si je vous dis oh bah, oh bah, oh bah, c'est génial, je le dis très mal, mais oh putain, ça y est. Là voilà, je peux vous dire que le petit screen des familles, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, je vais lui mettre toutes mes pierres, oh non, là ça fait kiffer, bah écoutez, tous les derniers tirages de merde que j'ai obtenus, les 3000 unités dépensées pour aller choper une sorte d'éveil de roquette raccoon, tous les cristaux légendaires, tout ce que vous voulez grâce à la quête de Deadpool et des amours, j'en ai strictement mais rien à branler, j'ai enfin eu cette putain de magic, merci Kabam, alléluia, paix à votre âme et finalement, les donjons, vous avez fait des modifs mais rien à foutre, vous m'avez donné l'éveil de magic, oh mon dieu, oh mon dieu, oh la la, on va aller voir ça tout de suite, quand j'ai vu que c'était un éveil parce que le perso quand il s'est affiché, c'était, vous savez, c'était transparent, enfin un éveil, un perso doublé, il n'y en avait pas beaucoup, quand j'ai vu une tête de femme, oh mon dieu, oh c'est beau, oh la la, puis du coup, ça passe cinquième meilleur perso de mon compte, ah non, mais à coup le pas, j'avais zappé la petite domino, donc ça passe sixième meilleur perso, non attendez, je ne sais même plus compter, ouais je ne sais même plus compter, ça passe septième meilleur perso de mon compte, donc juste génial, juste génial ça, puis j'ai combien de paires à utiliser, ça attendra un event d'utilisation, bah attendez, il y a utilisation d'objets, bon c'est très clairement pas utile de le dépenser maintenant, mais, ah victoire des reines a commencé, on n'est pas pressé pour l'utiliser, mais, oh mon dieu, cet opening, je vais m'en souvenir toute ma vie, on est le quoi, on est le 18 février, cette vidéo sortira évidemment pas, sortira pas le 18 février, ça sortira un peu après, mais mon dieu que ça fait plaisir, oh la la, ouais, je voulais voir, j'ai combien de pierres à mettre, du coup je n'ai pas regardé, 59 plus 28, donc les 28 on va réfléchir, mais très clairement elle ira à 100 le plus rapidement possible, et même à 200, les mystiques, rien à branler, ça ira tout sur elle, mais enfin, putain, j'ai ma magic éveillée, enfin je vais pouvoir être un peu plus performant, et je vais pouvoir continuer à la jouer plutôt que de spammer domino, bon écoutez, voilà, on va se calmer maintenant, on va s'arrêter ici, attendez, j'ai peut-être des combats, j'ai mes flemmes de les faire avec magic, je vais plutôt y aller avec ce que j'aurais besoin, bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense que voilà, j'ai fait l'opening de l'année, très clairement, le triple opening où j'ai eu domino, blade, et comment il s'appelle, merde, et Dr Vodou, j'en ai strictement rien à faire, ça pour moi, c'est l'opening de l'année, j'ai prévu en fin d'année, puisqu'on m'a donné l'idée, bon même si c'est pas un truc vraiment inédit, j'ai prévu de faire un best of de 2019, bah ça, c'est le summum, ça, c'est le summum, et ils peuvent même derrière me donner 10 magiques, j'en ai rien à foutre, ça fait plaisir d'avoir des magiques, voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve rapidement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, parce que moi, elle est magnifique, allez, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada